Donc, quand on entre dans ma game room, ça a l'air de ça. J'ai décoré avec des build sprites. Comme vous voyez, j'en ai fait quand même plusieurs avec le temps. Je trouve que ça décore vraiment très bien. L'autre côté ici, j'ai des build sprites de Contra Hardcore, ce qui est mon jeu préféré à la vie. Et je décore aussi avec des consoles, des trucs comme ça. Je vais vous les montrer plus en détail tantôt. Sur le mur, en face, en fait, le mur de gauche, en fait, j'avais une fenêtre avant ici que j'ai condamné, comme on dit. J'ai mis un grand panneau blanc. Et j'ai fait des tablettes sur lesquelles je place mes consoles. C'est un peu pein le mail, mais ça me permet d'avoir un accès rapide aux consoles. Et moi, je me retrouve assez bien, anyway. Donc, c'est pas mal ça. Ici, c'est une table où je mets les trucs qui ont besoin d'être réparés ou nettoyés avant de les placer dans ma collection. J'ai un Super Nintendo ici qui est vraiment sale. J'ai un secret de C'est-Tout aussi que je vais nettoyer un petit peu et l'acheter pour 8 pièces au Village des Valeurs. Et pour décorer, j'ai mon bead sprite de Snatcher ici que je suis vraiment content d'avoir fait. Ça m'a pris du temps, mais je le trouve vraiment cool. Un bead sprite de Myria de Garden Legend. Un bead sprite du logo de Gradius. Des beads, en fait, c'est des petites pins comme ça ici qu'on colle tout ensemble avec un fer à repasser. Et ça fait un bead sprite. Ici, on voit des manettes Fight Pad. J'ai... Ouh, il y a beaucoup de lumière. Un presquette de Megaman 9 ici que j'ai mis dans un case pour le présenter. Comme décoration, j'ai une statue de Sonic. La figurine des Pikmiqués. Un jeu que je n'ai pas vraiment aimé. Le nouveau sur 3DS a l'air vraiment bon, par exemple. Et quelques petits toutous. Des jeux Tomb Raider pour PC. J'avais payé ça, j'en sais, puis à chaque. Ils sont neufs, à part Tomb Raider 2, qui n'est pas neuf. J'ai quelques collecteurs édition, dont celui de Batman, qui est vraiment embarrassant. Celui de Dead Smiles. Bioshock 2. Tomb Raider Last Revelation. Bla, bla, bla. Et on a ici un Vectrex. Qui est toujours branché en permanence. Comme ça, si j'ai envie de faire une petite partie, ben, j'ai seulement à l'allumer comme ça. J'ai Scrambl dedans, en tout temps. Alors, il est juste branché comme ça. C'est plus le fun de jouer dans le noir, par exemple. Je vous avoue, là. On va essayer de fermer ça. Good. Allez, come on! Ok. Et d'autre côté. J'ai un petit pack de gimmick qui flotte dans les airs comme ça. J'ai Mr. Sandman et le Mac. J'ai Megaman, Re-Star, Protoman, le dragon de Megaman 2, Sparkster, le Rocket Knight Adventure au Genesis, Macho Man, et quelques autres décorations ici. Donc, des figurines de Sonic Racing, le boîtier de ma statue de Sonic, puis un Dreamcast 9 que j'ai toujours pour vert, et quelques Beat Sprite de Mario 2, un Action Set en arrière, Tomb Raider Last Revelation, le Tomb Raider original, des Sega CD9 que j'ai été assez chanceux de trouver, et Kirby, King Slim, en fait King Slime, en meilleur anglais. et j'arrange mes jeux dans des meubles comme ça. C'est pas la meilleure façon de les montrer, mais moi le but c'est qu'ils soient rangés de façon sécuritaire et pratique. Ici je range mes... du filage. Je vais les mettre tous là, c'est pratique. Un logo de Nintendo en bide, on a un poster de Disguéa, le casque du Master Chief, quelques fight pads encore une fois, comme exemple sur PC, la Balls of Steel Edition qui est vraiment stupide, on nous donne plein de cosses inutiles. Les figurines de Disguéa que je trouve vraiment belles. On va faire un petit upskirt. Oh yeah! Non, elles sont vraiment belles ces figurines-là, sérieusement là. Je suis content parce que je les ai pas payées très cher à l'époque. Maintenant, elles sont plus dispendieuses. Et un Blaster Master 9, que j'ai mis dans un case pour le montrer un peu mieux. Un turbo booster, un turbo duo. J'ai un autre Vectrex au fond là-bas, j'ai un Panasonic 3DO, j'ai quelques cossés en random. Anyway. Donc, il y en a l'autre côté ici. Moins intéressant parce que ce côté-là, j'ai juste des boîtes pêle-mêle. J'ai des coffres avec des jeux de Nintendo Loose dedans. Un Dreamcast japonais. Contrôle D avec une manette de Genesis. J'ai pas vraiment décoré ce coin-là encore. C'est comme un peu pêle-mêle. Donc, quand j'ouvre les meubles, ça a l'air de ça. Ça, c'est des meubles que j'ai classés par console. Donc, chaque meuble, en quelque sorte, représente une console. C'est une petite pièce que j'ai. Voyez-vous, si on fait le tour comme ça, j'ai des meubles placés comme chaque côté. Sur chaque mur, en fait, j'ai des meubles. Et ce qu'on va faire, on peut faire un tour de chaque meuble. Et je vais placer des vidéos plus spécifiques pour chaque console. Mais pour l'instant, on va faire un petit survol rapide. Ici, j'ai mes jeux Genesis et Mega Drive. Avec une petite figurine de Aisha de Monster World 4. Un jeu que j'ai bien aimé, d'ailleurs. La plupart de mes jeux plus rares sont au fond. Ici, j'ai le vaisseau de Fantasy Zone au pas au pas. Et j'ai Moucha qui est là. Et honnêtement, je l'ai placé là parce que c'est le premier jeu que j'ai trouvé qui faisait un beau display. Je ne l'ai pas mis là parce que c'est Moucha en tant que tel. Et plus bas, on a d'autres jeux. On a le Everdrive MD que je vous conseille fortement. Ça permet de jouer au ROM Genesis et Mega Drive sur la console originale. En mettant les ROMs sur une petite carte flash comme ça. et en mettant la carte flash dans la cassette. Ça coûte un peu cher, mais vraiment, ça marche super bien. Une manette 6 boutons. C'est mes manettes préférées. Ceux-là, ils vont vraiment bien. Une rondelle de mes roules de mieux hockey. Vraiment, tout m'a gagné. Je l'ai quand même mis là quand même. Plus bon, on a d'autres jeux. On a des Revenge of Shinobi. Et je numérote mes Revenge of Shinobi comme celle-là, c'est une révision 3. J'ai deux révisions zéro. Je suis quand même content. J'ai été chanceux là-dessus. Quelques manuels. Et plus bas, comme j'ai déjà mal au bras. Plus bas, c'est d'autres jeux Genesis. Je suis obligé de les mettre comme deux rangées l'une à côté de l'autre parce que je n'ai plus vraiment de place. Un peu de jeux cheap là-dedans que je n'ai pas payé trop cher, mais que j'ai quand même pris parce que c'est du Genesis. Plus bas, on a des manettes sans fil qui sont neuves. J'ai été chanceux. J'ai payé ça genre 7$ chaque et quelques plug-and-play. Et je vais me faire de la place pour passer. Ici, on a d'autres jeux Genesis. La plupart sont neufs. Ils ne sont pas tous neufs, mais la plupart, au fond, sont neufs. Ils ont des collants dessus, mais ils sont neufs. J'ai un Street of Rage 2 neuf. Je suis quand même content d'avoir tombé là-dessus. Et des jeux 32X neufs. J'ai Tempo, Doom. Plus beau, on a d'autres jeux Genesis 9. Plus beau, c'est ma collection de jeux Master System. Je n'ai pas une énorme collection de Master System. J'ai aimé la plupart des Illusion là-dessus. On ne peut pas voir les titres, mais OK, on les voit. Rien de vraiment très rare sur Master System. Et plus bas, j'ai des jeux. Game Boy, Game Boy Advance, Game Gear. La plupart de mes jeux Game Gear sont neufs. et un Neo Geo Pocket. Au fond, j'ai plein de jeux Game Boy, Game Gear dans des caisses. Et plus bas, j'ai juste des trucs random. On arrive maintenant dans mon meuble Famicom Nintendo. Tous mes jeux sont dans des plastiques, comme ça, je trouve que ça les protège plus. Les petites figurines de Mario, j'ai un autre ici, brisket de Megaman 9. J'ai les Megaman 1 à 6 sur Famicom. Plus bas, j'ai deux jeux de jeu. Nintendo. La plupart de mes jeux rares sur Famicom sont tous en pli un par-dessus l'autre ici. Je n'ai pas de plastique pour les ranger, alors je les mets là-dedans. Ça, c'est mes jeux Famicom Disque. Plus bas, on a un Clash of Demonade 9 que j'ai mis dans un case. On a d'autres jeux NES. J'ai un Power Pack. Il est quand même très bien. Et plus bas, j'ai des Kirby Adventure 9. J'ai quelques jeux qui n'étaient pas super clean, alors je les ai mis là. Ils ne sont pas dans des plastiques, ceux-là. j'ai ma cassette de Flintstone 2 ici que j'ai rangé là comme ça. Et plus bas, c'est juste des boîtes de divers consoles avec le Famicom, le AV Famicom. Ici, c'est mon meuble Super Nintendo. Ça coûte très cher à mon site du Super Nintendo, alors je n'ai pas beaucoup, beaucoup de jeux. J'ai la plupart des bons jeux, je crois. Ils sont dans des plastiques. J'ai le Everdrive qui est vraiment, vraiment très hot. Je préfère le Everdrive au Power Pack, personnellement. Mais les deux se valent. Quelques figurines. J'ai mon Hagan qui est Factory Seal qui est peut-être un de mes jeux les plus rares. Et plus bas, j'ai Skyblazer 9. J'ai d'autres jeux. Super Nintendo. Des Magical Land of War que j'ai vus pour 10 piastres chaque. J'en ai pris 6. Et plus bas, j'ai des jeux. 64. La plupart sont 9. Pas tous, mais une couple sont 9. J'ai un Pluck qui est 9 ici. Et pas mal de ça. J'ai un adaptateur USB pour une manette de 64. Et en bas, c'est mes jeux loose. J'aime mieux des jeux complets. Alors, je n'ai pas beaucoup de jeux loose. Et la plupart des jeux loose que je n'ai pas beaux sont dans une boîte à débarras. Et en bas, c'est juste des trucs random. On va tomber dans un autre meuble de Genesis ici. Que j'ai commencé récemment. J'ai un Lost World 9. Je sais qu'il ne vaut pas cher. Mais j'ai confiance que ce jeu-là va peut-être prendre la valeur un jour parce qu'il y a des beaux effets graphiques. Il est sorti en 97. Il est vraiment sorti tard. Alors, je l'ai mis dans un case comme ça. Même si je sais que présentement, il ne vaut pas grand-chose. Et d'autres jeux plus bas. Deux manettes. C'est ce bouton. Alors, ça ici, c'est un custom case que j'ai fait pour le jeu. Brave Battler Saga. Et c'est un méchant bon jeu. C'est un jeu pirate. Mais qui est vraiment très bon. Donc, je me suis fait un custom case pour ce jeu-là. Plus beau, c'est des jeux loose de Genesis. Ça ici, c'est une cassette que je pensais que c'était un prototype. Mais non. Et en bas, c'est juste une tablette assez vide. J'ai mon... J'ai Pierre Solar ici. Et j'ai quelques jeux NES que j'ai commencé à empiler pour remplir le meuble un peu. À côté, j'ai ma... Mon meuble... Oh là, la lumière est vraiment pas bonne. Attendez un peu. OK, c'est beau avoir de la lumière mais n'avoir trop... Ça, c'est juste mes jeux PS3, 360. J'ai l'impression de filmer un futur shop. Là, c'est comme... Pas super intéressant. J'ai un autre Dead Smile 9 que je n'ai pas ouvert en arrière. Et quelques jeux récents que j'ai achetés dont Devil May Cry HD Collection. Dont le cover est plus beau qu'en 360, je trouve. Et d'autres jeux. Ça m'étonne que je n'en ai autant des jeux récents parce que je suis plus un gamer rétro mais j'aime quand même les jeux récents aussi. Une petite collection de jeux DS. Et plus beau, c'est un paquet de cassin. Le Wii Motion Plus, des Wiimodes, des étuiers Wiimodes, des trucs pour parler en ligne, blablabla. Ce n'est pas super intéressant. Et à côté, c'est le meuble de jeux Atari 2600. J'ai une couple de jeux en boîte complet. Ceux-là sont un peu plus maganés. Je ne les ai pas mis dans des plastiques. Plus beau, c'est des cassettes loose. Et ce qui est drôle du Atari Coleco, c'est que ça ne coûte pas cher à collectionner. Donc, je pourrais avoir un meuble bien rempli de jeux. Mais je veux juste garder les cassettes qui sont en bon état. Là, les bols n'est pas trop maganés. Alors, ça fait que je n'ai pas un meuble super rempli. J'ai genre une boîte à débarras plus remplie que mon meuble. Celle-là est maganée, mais c'est ma première cassette à vie quasiment. Alors, je l'ai mis là pour le côté nostalgique. Plus beau, j'ai quelques jeux Vectrex complets pour la plupart. Et, la titre d'autres jeux en télévision plus bas. Et j'ai une manette de Vectrex neuve au fond là-bas que je ne me suis jamais servi. Et si on tourne ici, c'est mon meuble. On va mettre la lumière un peu plus. Maintenant, on manque de lumière. C'est la ruse, ça. OK, on va dire. OK. Le meuble PS2. C'est quand même assez rempli lui aussi. J'ai des figurines de Disgaea ici. Pas mal de jeux PS2. Ce n'est pas super intéressant du PS2 à mon avis. J'ai des cartes mémoires pas mal. Je les ai comme toutes numérotées. Parce que je n'avais acheté genre 15 quasiment quand ils étaient 6 pieds chaque dans une boutique. J'ai quelques démos ici. Donc, quelques-uns assez rares. Et là, c'est d'autres CD, évidemment. Devant le micro, il y a un 5ème anniversaire que je n'ai pas ouvert vu que les compilations HD arrivaient. Des Tomb Raider encore. Shadow of Destiny. Des cartes mémoires, manettes neuves, etc. Et l'autre côté, c'est un meuble pour les stratégies guide, entre autres. J'ai Resident Evil Long Box, le comic book de Resident Evil. La version pâle de Resident Evil. J'ai mes boîtiers doubles de jeux PS1. Ils sont tous debout, ici. Plus bas, j'ai ma collection de jeux Saturn. J'ai 10 Wesker Report sur Dreamcast. quelques jeux Resident Evil. Plus bas, j'ai ma collection de... J'ai 12 jeux de Neo Geo. Des cartes mémoires de Lara Croft. Des guides japonais de Resident Evil Biohazard. Et, en bas complètement, c'est mes jeux PS1 qui sont dans des BAC et mes jeux Turbo Graphic XVI. Donc, on ne les voit pas, mais ils sont dans des BAC comme ça. Ici, j'ai sorti mes jeux PlayStation, Saturn, Turbo Graphic XVI. C'est tous dans des BAC comme ça. Alors, on va passer un peu rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de lumière, alors je suis désolé. Pas énormément de rareté. J'en ai quelques-uns assez rares. Sinon, c'est tous des jeux que j'aime, c'est ça le plus important. Ou la plupart, en fait. Ici, il y a quelques jeux de Dreamcast aussi, c'est vrai, j'avais oublié. Ça, c'est mes jeux Turbo Graphic XVI. Je les place comme ça parce que si on en sort un, par exemple, on a pris Devil Crush, c'est bien. C'est que, les placer comme ça pour voir les titres, le manuel accroche les pins comme ça et j'aime pas ça, alors je suis un peu maniaque, j'ai place comme de même. Comme ça, le manuel repose tranquillement et sans se briser au fond. C'est un peu maniaque, je sais. Sur Saturn ici, j'ai Castlevania. J'ai aussi Batman & Robin. Je vous le montre juste parce que il ne faut vraiment pas de la merde. j'ai Radiant Silver Gun ici, sur Saturn. Je suis quand même bien content de l'avoir. Je ne l'ai pas fini par exemple le jeu. À part ça, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai Tomb Raider Chronicle 9 que je n'ai pas ouvert. J'ai plusieurs cas de Véronica sur Dreamcast. Et pourquoi j'en ai autant, c'est que j'essayais d'en trouver un que le boîtier ne serait pas brisé. Je trouve les boîtiers fragiles et j'en ai enfin trouvé un. J'ai quelques démos de Tomb Raider sur PC. Je suis un gros fan des vieux Tomb Raider. À part ça, vite comme ça. Il y a des jeux que je ne me souviens même plus que j'ai. J'ai Megaman Legend 2 qui est une rareté et qui n'en est pas une. Il a comme monté de prix récemment. j'ai le Super Zelda Adventure sur CDI que j'avais acheté à l'époque pour faire un article sur mon site. J'ai Castlevania Chronicle. Sinon, c'est pas mal ça. J'ai d'autres raretés mais vite comme ça, ça ne me vient pas. OK. Pour finir, j'ai enlevé les coffres d'en haut. Je les ai ouvertes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça, c'est mes jeunesses qui sont loose. C'est-à-dire sans boîte. Je les range là-dedans parce que ce n'est pas la meilleure façon de les ranger pour les montrer. Mais c'est la meilleure façon à mon avis de les ranger pour ne pas qu'ils se brisent, pour ne pas qu'ils prennent de la poussière, etc. Ah, je t'ai soufflé. OK. Donc, il y en a quelques rares, quelques pas rares. C'est rien de super extraordinaire. Donc, c'est pas mal ça pour les jeunesses. Et ici, c'est un garde-robe où je range mes consoles en double. Il fait vraiment noir, excusez-moi, mais c'est toutes des consoles que j'ai comme plusieurs fois. j'ai plusieurs Genesis, plusieurs 64. Alors, si mes consoles brisent, je vais en avoir en rechange. Donc, c'est pas mal ça, en vrai. Et c'est aussi ici où je range mes manuels, Nintendo Power. Pas manuels, mais magazine. Donc, c'est pas mal ça pour le petit garde-robe. Donc, si vous voulez voir des vidéos plus spécifiques de chaque console, je vais en faire. Vous n'aurez rien qu'à aller voir ceux-là. Ça, c'est rien qu'un petit vidéo rapide pour montrer l'ensemble de ma game room. Donc, that's it. Merci. Bye-bye. C'est parti. Merci.